Le Puy, c'est une ville qui est super agréable. Mais mec, le Puy-en-Velay, c'est le feu. D'ici un an, c'est sûr, je suis transféré au Puy-en-Velay. Ça a vraiment une sorte de continuum de formation et de carrière qui s'installe au Puy. Salut, c'est Laura, je suis venue vous parler de la Brasserie du Digital et de son programme d'incubation sur En Vray. Elle, elle se trouve au Puy-en-Velay, dans le quartier du Pansio. Et je m'occupe de la direction des lieux, du développement des partenariats, du développement de l'offre commerciale et de l'animation de l'écosystème numérique local. C'est là qu'il y a des idées de collaboration, des idées de projet qui vont naître en fait, tout simplement, en déjeunant, en prenant un café ensemble. Et on a effectivement une grande salle de conférence qui est au dernier étage avec un super rooftop, avec une grande vue à 360 degrés où on va pouvoir créer tous nos événements et dérouler tout le programme d'animation. Un incubateur, c'est une petite couveuse d'entreprise. On est vraiment là pour accompagner un porteur de projet, une idée, pour en faire émerger vraiment une entreprise, tout simplement. Pour l'instant, on est vraiment pour aider le porteur de projet à faire maturer son idée, faire en sorte que dans un an, il puisse aller voir une banque et lui dire « Moi, mon projet, c'est ça. Est-ce que vous me suivez ou pas ? » « J'ai su te pitcher parfaitement, tu as vu que j'ai confiance en moi, j'ai des livrables, j'ai une feuille de route, j'ai un business model, etc. » Donc on le développe cette année avec Clairement Auvergne Innovation et avec User First. Les appels à candidature sont lancés, ils se clôturent le 19 septembre et il y aura un jury le 30 septembre. Et ensuite, le programme pourra commencer à partir d'octobre sur 9 mois. On commence par une journée d'intégration où chaque porteur de projet va se présenter, où on va également présenter l'équipe d'accompagnement, les experts qui vont intervenir, etc. Et ensuite, tous les 10 jours, on se retrouve en présentiel à la brasserie. Le matin, avec des séances d'intelligence collectives, elles sont là pour partager autant nos réussites que nos difficultés. Donc ça, c'est ultra important parce que déjà, ça permet de souder le collectif. Parce qu'on est une promo, on n'est pas un porteur de projet qui va suivre un accompagnement individuel. Donc tout le monde va être amené à conseiller, à donner son point de vue. Je trouve que la force du programme, c'est vraiment ça. On source 5 projets. C'est d'abord des projets innovants avec une composante numérique forte qui ont la volonté d'inscrire leur activité sur la Haute-Loire. Le projet associatif de la brasserie du digital, c'est d'instaurer un écosystème favorable au développement du numérique sur le Puy-en-Velay et plus largement à Haute-Loire. Donc nous, ce qu'on propose ici avec la brasserie du digital, c'est d'abord un coworking qui va permettre d'héberger aujourd'hui des porteurs de projets, des startups, des entreprises, des salariés d'entreprises qui ont aussi besoin de s'immerger dans un endroit un petit peu inspirant. La brasserie du digital, c'est aussi un lieu d'animation et un lieu d'expression pour pouvoir proposer toute l'année des animations comme des conférences, comme des ateliers sur des thématiques numériques. Des entreprises, on a des enseignants-chercheurs, on a des citoyens qui se mobilisent à nos côtés et qui portent avec nous des thématiques numériques qui seront développées et animées sur un an. Ça peut concerner le Green IT, ça peut concerner l'IoT, ça peut concerner la sécurité informatique, le design. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de mener des projets collectifs. Le Puy, c'est une ville qui est super agréable. Il y a le BUT. Déjà, le BUT, ce qui est bien, c'est que c'est une nouvelle approche qui permet aux étudiants de bosser sur des projets. On te donne un projet et ensuite, toi, tu vas développer tes compétences, tu vas apprendre, tu vas développer des savoirs vis-à-vis d'un projet. Ça permet aux entreprises, notamment, de pouvoir mieux sourcer par rapport à leurs besoins des étudiants. Le Master, ce qui est bien, c'est qu'entre l'IoT, entre le co-working et entre toutes les entreprises qui cherchent à recruter, tu as vraiment une sorte de continuum de formation et de carrière qui s'installe au public. Si tu as un projet innovant à forte composante numérique, si tu as une volonté de t'ancrer sur le territoire, tu peux rejoindre le programme d'incubation de la Brasserie du Digital. Pour postuler, tu te rends sur le site de labrasseriedudigital.com dans la partie incubation, et là, tu peux déposer ton projet en ligne. C'est assez facile, hein ? C'est très facile.